Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à vous, je suis M. Nouba Nouba Jouanes, enseignant de la topographie. Je vais vous entretenir en ce jour sur le module d'instruments et méthodes de la topographie en classe de seconde GT. Tout d'abord, nous allons passer à la résolution du devoir qui a été donnée la dernière fois. Nous allons rappeler l'énoncé du devoir. M. Ayou, propriétaire d'un cabinet de topographie, dispose de deux niveaux, un niveau électronique et un niveau de chantier. Il veut utiliser le niveau de chantier pour niveler les chaises d'une implantation. Il a été demandé d'établir une différence entre le niveau électronique et le niveau de chantier. Comme nous l'avons bien précisé lors de la dernière fois, lors de la leçon précédente, le niveau électronique s'utilise avec une mie à code bas. Et la mie à code bas est une mie dont les valeurs sont interprétées par le niveau lui-même, puisque c'est une mie avec des différents codes qui ne peuvent pas être interprétés par l'opérateur, mais ces codes sont interprétés par l'appareil, c'est-à-dire le niveau. Par contre, le niveau de chantier s'utilise avec une mie parlante qui est lue par l'opérateur. On peut bien voir à travers ce processus que la mie à code bas élimine certaines erreurs d'interprétation de l'opérateur. Par contre, avec la mie pliante ou la mie parlante utilisée avec un niveau de chantier, il y a certaines erreurs dues à la lecture faite par l'opérateur. Comme deuxième question, il avait été demandé quelles sont les dispositions à prendre lorsqu'on veut utiliser un niveau. Les dispositions qu'il faut prendre, vérifier d'abord le fonctionnement du niveau, faire la mise en station, c'est-à-dire mettre l'appareil en station, ensuite faire les visées sur le point, le point où il faudrait déterminer la dénivelé. Et lorsqu'on demande de faire des visées sur le point, il est question ici de mesurer les lectures sur les fils stadiométiques supérieurs, fils niveleurs et fils stadiométiques inférieurs, et vérifier par la suite si on a fils stadiométiques supérieurs plus fils stadiométiques inférieurs, le plus divisé par deux, ça nous donne pratiquement le fil niveleur à plus ou moins un millimètre près. Voilà ainsi les dispositions qu'il faudrait prendre lorsqu'on travaille avec un niveau de chantier pour avoir une bonne précision. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du sous-thème 4. Ce sous-thème fait partie du grand thème connaissance des différentes méthodes de mesurage. Le sous-thème en lui-même est intitulé « Mesures des angles ». Comme titre des différentes leçons, nous avons deux leçons, notamment « Typologie des angles » et ensuite « Mesures des angles horizontaux » et « Verticaux ». Leçon 11, « Typologie des angles ». Comme plan de la leçon, nous avons les objectifs et compétences, prérequis, situation ou problème, activité d'apprentissage, exercice d'application, et enfin « Devoir ». Comme prérequis, afin de bien comprendre les notions qui sont abordées dans cette leçon, vous devriez avoir des notions sur les instruments de mesure vus dans les séances précédentes. Les instruments de mesure des angles, les instruments de mesure de distance, les instruments de mesure de déniveau. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de distinguer l'angle horizontal de l'angle vertical, indiquer l'unité de mesure des angles, distinguer les instruments de mesure des angles, établir la relation de conversion entre les différentes mesures angulaires. Mise en situation. Lors des travaux pratiques dans ton établissement, l'enseignant apporte une station totale. Il stationne et vise trois points, puis relève les différentes lectures qui sont consignées dans le tableau de Shiva. Le tableau nous indique qu'on a une station qui est en S, on a trois points visés, comme l'énoncé nous a dit, on a le point A, on a le point B, on a le point C, et sur chaque point, on effectue trois mesures. La mesure de HZ, la mesure de HV et la mesure de DH. HZ ici qui représente notamment l'angle horizontal ou encore l'angle horizontal, HV qui représente l'angle vertical et DH qui représente la distance horizontale. on a ainsi pour chaque point A, B, C, la valeur de l'angle horizontal, la valeur de l'angle vertical et la valeur de la distance horizontale. Nous constatons que lorsqu'on tourne l'appareil, il y a variation au niveau de HZ, c'est-à-dire au niveau de l'angle horizontal. lorsqu'on tourne l'appareil suivant l'horizontale, on se rend compte qu'on a variation uniquement au niveau de HZ. Et lorsque l'on tourne la lunette, on a variation au niveau de HV. C'est-à-dire qu'on effectue une rotation horizontale avec notre appareil, on a la valeur de l'angle horizontal qui varie. Par contre, la valeur de l'angle vertical ne varie pas. Mais lorsqu'on bouge notre lunette, on se rend compte que l'angle vertical varie, mais l'angle horizontal ne varie pas. ça veut dire quoi ? Si on est en station en S et on vise A, en visant A, on a trouvé notre valeur de l'angle horizontal. Lorsqu'on va roter notre appareil, on va se rendre compte que c'est cette valeur qui va changer, c'est-à-dire la valeur de l'angle horizontal. Par contre, la valeur de l'angle vertical ne change pas. De même, si on est, on reste en visé en A, et si en ce moment-là, au lieu de roter l'appareil, on varie plutôt la position de la lunette, on se rend compte que c'est plutôt la valeur de HV qui varie, c'est-à-dire l'angle vertical, mais l'angle horizontal reste inchangé. Comme question, première question, comment distinguer l'angle horizontal de l'angle vertical ? Que représente l'angle horizontal ? Que représente l'angle vertical ? Comment les différencier ? Ensuite, parmi les unités de mesure consignées dans le tableau, on avait notamment le crâtre, on avait notamment le mètre, quelle est l'unité appropriée pour les mesures angulaires en topographie ? Également, on peut se poser la question, quel est l'instrument utilisé en topographie pour mesurer les armes ? L'instrument approprié pour le mesurage des armes. Comme activité d'apprentissage, nous aurons tout d'abord la définition, ce qu'on entend par angle, ensuite nous verrons les lectures azimutales ou encore angles horizontales, viendra vers la lecture verticale ou encore angles verticales, et enfin on verra les unités de mesure, notamment les unités de mesure des armes, parce que c'est ce dont il est question à ces lignes. Comme définition. Un angle peut être défini comme l'écartement entre deux droites concourantes. Ça veut dire que nous avons deux droites concourantes, c'est-à-dire deux droites qui se rencontrent en un point. L'écartement entre ces deux droites-là forme ce qu'on appelle un angle. Et cet angle-là peut être contenu dans un plan horizontal ou encore dans un plan vertical, ou même encore dans un plan incliné. Mais en topographie, on se contente uniquement des angles contenus dans le plan horizontal et des angles contenus dans le plan vertical. L'angle horizontal peut alors être défini comme l'angle mesuré dans un plan horizontal. Et pour mesurer un angle dans un plan horizontal, on peut illustrer ça à travers cette figure. Là, on a un plan vertical. Également ici, on a un plan vertical. Et entre les deux-là, l'écartement entre ces deux plans-là, on a bien notre écartement qui forme alpha qui est appelé angle horizontal. La figure suivante précise et détaille un peu plus l'explication d'angle horizontal. Là, on est en station à un point S et on vise un point A en un premier temps. Et ensuite, on vise un point B. Le point A visé ici peut être considéré comme une visée de référence. Ça veut dire qu'étant en station là, on vise un autre point A qui peut être considéré comme notre visée de référence. Et après avoir visé notre point A, on fait une rotation avec notre appareil jusqu'à ce que notre lunette soit braquée au niveau du point B. On peut donc voir que l'écartement entre la direction de référence ici pour nous, qui est la direction SA, et la direction visée qui est ici notre direction S, D, cet écartement là, c'est ce qu'on appelle encore angle horizontal. On voit bien que pour mesurer l'angle horizontal, on a besoin de certains éléments. On a besoin d'un point de station qui, dans notre cas, l'espèce est S. On a besoin d'une direction de référence qui ici est SA et on a besoin d'une direction visée. Notre direction visée ici est S, D. Et c'est cet écartement là qu'on appelle encore angle horizontal. À travers notre schéma également, on peut voir que l'angle horizontal est compris entre 0 et 400 grades parce que la rotation qui peut être faite ne peut pas dépasser 400 grades. Donc l'angle horizontal est un angle compris entre 0 et 400 grades ou encore entre 0 et 360 degrés ou encore 0 et 2 pi radians. Un tout complet. En topographie, les mesures et les calculs sont toujours orientés. À cet effet, suivant l'origine choisie, une direction peut être définie par son jusement, son orientement, son orientation, son azimuth géographique ou encore son azimuth magnétique. Qu'est-ce qu'on entend par jusement ? Le jusement peut être défini comme l'angle que fait une direction OM avec l'axe des Y positifs, encore appelé non-alembaire, et ce, mesuré dans le sens horaire. Quand on parle de sens horaire, ici, il s'agit du sens déségui du monde. L'orientement également peut être défini comme l'angle que fait une direction OM avec la direction des Y positifs, mais cette fois-ci, mesuré dans le sens dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire des aiguis du monde, qui est encore appelé le sens trigonométrique. Et aussi, l'azimuth géographique peut être défini comme l'angle que fait une direction OM avec le nord géographique, mesuré dans le sens horaire. L'azimuth magnétique, quant à lui, peut être défini comme l'angle que fait une direction OM avec la direction du nord magnétique, mesuré dans le sens horaire. La figure suivante nous illustre la représentation de ces différentes orientations. Là, nous avons NM qui signifie norme magnétique, on a NG qui signifie norme géographique, on a NL qui signifie norme lambert qui est encore la direction des Y positifs. Et là, nous avons notre direction AB qui est la direction dont on souhaiterait avoir l'orientation. Maintenant, dans le cas où notre orientation est de normes magnétiques, telle que c'est représenté là, on a notre norme magnétique, l'angle que fait cette direction avec notre direction AM, on va dire que cet angle-là, comme on précisait plus haut, c'est l'azimuth magnétique, noté ici, AZM plus J, azimuth magnétique. Mais lorsque notre direction de référence est le norme géographique, tel que c'est là, on voit bien que l'angle que ça forme avec notre direction cherchée est noté AZDG ou dit azimuth géographique. Et enfin, lorsque notre direction de référence est le norme lambert ou encore la direction des Y positifs, en ce moment-là, notre angle ou notre orientation est appelé Gisement. On peut également constater qu'entre le nord magnétique et le nord géographique, on a un angle là, comme notre delta. Et entre notre nord géographique et notre nord lambert ou direction des Y, on a là notre angle, comme notre gamma. Ces angles représentent la convergence des méridiens et la déclinaison magnétique. Ici, on a la déclinaison magnétique et là, on a la convergence des méridiens. Ce sont des angles qui seront utilisés par la suite. Cependant, dans le contexte de la topographie, on utilisera beaucoup plus la valeur du jugement comme orientation. Et c'est avec ce jugement qu'on pourra déterminer les coordonnées de point par transmission. En lecture verticale, l'angle vertical, dans ce contexte, on a un point de station A, on a un point B, on a un point B et on a un point C. L'angle vertical C, AB, c'est encore l'angle mesuré entre la direction AC et la direction AB. On voit bien la direction AC et la direction AB. Située dans le plan vertical. On voit bien angle vertical et plan vertical. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'angle vertical est un angle mesuré dans un plan vertical depuis une station de film. La figure suivante nous illustre encore mieux la notion d'angle vertical. Là, nous avons notre théodolite. Nous sommes en station sur un point S et nous avons une direction, une direction visée là. La direction comme visée, c'est la direction allant vers M, c'est-à-dire la direction IM. Et là, on a représenté un cercle. Un cercle en supposant que voici notre origine ici, qui est 0, 0 grade. Et ici, nous avons un quart de tour qui est 100 grade. Là, on a un demi-tour qui est 200 grade. Ici, on a trois quarts de tour, 300 grade. Et là, on a un tour complet qui revient à 0 ou à 400 grade. Étant en station à M, on vise la direction M, ce qu'on appelle angle vertical, c'est l'angle A, comme on l'a défini précédemment, l'angle contenu dans un plan vertical. Mais cet angle doit avoir une direction de référence, une direction d'origine, toujours dans le plan vertical. Si cette direction d'origine est la verticale, accendante, encore appelée zénite, cet angle sera noté Z ou encore V. Mais l'utilisation V est beaucoup plus appropriée parce que Z peut parfois amener à une confusion avec l'altitude. Donc, on utilise beaucoup plus la notation V pour l'angle vertical. Donc, si notre angle vertical est mesuré depuis le zénite, on peut noter notre angle vertical V. Et cet angle est encore appelé angle zénital. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Et là, si notre angle vertical est mesuré en prenant comme référence l'horizontale, là on a l'horizontale et on a notre direction visée là, l'angle entre les deux est appelé angle zénite. C'est-à-dire l'angle entre la direction horizontale et notre direction visée et ce contenu dans un plan horizontal. Et enfin, lorsque notre direction de référence est la verticale descendante, notre angle est notre petit thème qui signifie angle natural, c'est-à-dire l'angle entre la verticale descendante et la direction visée. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut rappeler ici que l'angle zénital, z, c'est l'angle entre la direction du zénite qui est la verticale ascendante et la direction du zénite. Et la direction du zénite L'angle de zénite, c'est l'angle entre l'horizontale et la direction visée. Et enfin, l'angle natural petit thème, c'est l'angle entre le nadji, c'est-à-dire verticale descendante et la direction visée. Là, nous avons vu trois angles verticaux, notamment l'angle zénital, l'angle de zé et l'angle natural. Mais en topographie, de manière générale, lorsqu'on parle d'angle vertical, ça fait beaucoup plus référence à la valeur de l'angle zénital, c'est-à-dire la valeur de z ou la valeur z ou encore v. Donc si, dans un contexte bien approprié, dans un contexte d'adagnostic, on demande de trouver la valeur de l'angle vertical, cela signifie qu'il faudrait trouver la valeur de l'angle zénital z ou l'angle zénital tv. Unité de mesure angulaire. Il existe plusieurs unités de mesure angulaire. L'unité la plus connue, c'est le degré. Nous avons également le radiant. Nous avons également aussi le grade, le grade de TGR ou encore con. Dans le contexte de la typographie, dans le domaine de la typographie, l'unité la plus utilisée pour les mesures angulaires est le grade. Le grade et ses sous-multiples. Étant donné que le grade est une unité utilisée en typographie, on va s'intéresser aux sous-multiples du grade. Nous avons là, ici, le grade. Nous avons sa notation. Le grade, sa notation normalisée, c'est le conne. Et nous avons sa valeur. Un grade, un grade, c'est encore égal à, pour ramener une valeur en grade, un grade, c'est encore plus de 200 radians, en quelque sorte. Et on a ici, comme sous-multiples, on a le décis grade. Le décis grade représente le 1 dixième du grade. Un décis grade représente le 1 dixième du grade. Ça veut dire que quand on parle de 1 dixième, ça veut dire diviser par 10 ou encore multiplier par 10 à la puissance moins 1. Ça veut dire que si on me donne 5 grades et on me demande sa valeur en décis grade, on prend la valeur qui est en grade et on la divise par 10. C'est-à-dire, si on a la valeur en grade, pour avoir la valeur en décis grade, on la multiplie par 10. Mais si on a la valeur en décis grade, pour avoir la valeur en grade, on la divise par 10. Ça veut dire qu'un grade représente 10 décis grades. De même, un grade va nous représenter 100 centis grades. Un grade va représenter 1000 millégrades et un grade va représenter 10 000 millégrades, 10 000 décis millégrades. Donc, comme sous-multiples du grade, nous avons le décis grade, le centis grade, le millégrade et le décis millégrade. Et pour chaque sous-multiples, on a son unité. On voit bien que décis grade est procédé par D, centis grade est procédé par C, millégrade est procédé par M et décis millégrade est procédé par DM. Donc, dans des exercices, on peut vous donner des unités et on écrit à la suite de ces unités-là, par exemple, D, décis grade en mettant ça sur la forme D, G ou N. C'est à vous de savoir que cela renvoie au décis grade. On peut s'intéresser maintenant, on peut se poser la question, quelle est la relation qui lie ces différentes unités de mesure ? Tout à l'heure, dans l'explication des différents angles, on a vu qu'un tour complet, un cercle complet, correspondait encore à 400 grades. Et ce cercle complet, la corresponde également à 360 degrés. Ce cercle complet corresponde également à 2 pi radia. On peut aisément alors écrire que 400 grades est l'équivalent de 360 degrés et qui est l'équivalent de 2 pi radia. À travers cette écriture qui relie les différentes mesures angulaires vues, on peut écrire d'autres relations, notamment 200 grades va être l'équivalent de 180 degrés qui sera l'équivalent de pi radia. 100 grades va être l'équivalent de 90 degrés qui sera l'équivalent de pi sur pi sur 2 radia. Ça veut dire quoi ? On peut me donner un angle en grade et on me demande de convertir cet angle en degré. Pour convertir un angle qui était du grade au degré, qu'est-ce qu'on aura à faire ? On prend la valeur qui est en grade, on la multiplie par 90 degrés et on la divise par 100 grades pour avoir son équivalent en degré. Ça veut dire si on me demande de convertir 50 grades en degré, pour convertir ces 50 grades en degré, on va multiplier ces 50 par 90 et on va diviser par 100. En multipliant 50 par 90 et en divisant par 100, on va voir que l'équivalent de 50 grades c'est encore 45 degrés. On peut le faire ainsi avec d'autres valeurs, par exemple 47 grades, etc. Également, on peut nous donner la valeur d'un angle en degré et on nous demande de ramener cet angle en grade. En ce moment, si on a la valeur en degré, on veut trouver son équivalent en grade, on va multiplier cette valeur par 100 et on va diviser par 90. Examen, on nous donne 45 degrés, on nous demande de trouver son équivalent en grade. Pour trouver son équivalent en grade, on prend le 45, on multiplie par 100 et on divise par 90 et là, on aura 50 grades. On voit que l'équivalent de 45 degrés c'est 50 grades. Également, nous pouvons faire cette manœuvre-là avec l'angle en degré pour ramener en radiant, etc. Rappel des questions de la situation au problème. La première question était de distinguer l'angle horizontal et l'angle vertical. Ensuite, il était question de dire parmi les unités de mesures données dans le tableau de préciser quelle est l'unité utilisée pour les mesures d'armes. Et enfin, il était question de préciser l'instrument utilisé pour les mesures d'armes. Premièrement, différencier l'angle horizontal et l'angle vertical c'est assez aisé. On a vu que l'angle horizontal est l'angle entre deux directions SA et SB contenu dans un plan horizontal. L'angle entre deux directions SA et SB contenu dans un plan horizontal. De même, nous avons vu que l'angle vertical c'est l'angle CAB c'est l'angle entre la direction CA et CB situé dans le plan vertical. Donc, pour faire simple, l'angle vertical c'est un angle contenu dans un plan vertical et l'angle horizontal c'est un angle contenu dans un plan horizontal. En topographie on ne mesure pas les angles inclinés. La notion d'angle incliné n'existe pas en topographie. On parle uniquement d'angle horizontal d'angle vertical. Également, il a été posé comme question de préciser l'unité utilisée pour les mesures d'angle. L'unité est notamment le grade noté encore GR ou GON. L'instrument utilisé pour les mesures d'angle c'est le taux de litre. C'est le taux de litre ou encore une station totale ou un tachomètre électronique. De manière générale c'est le taux de litre. Comme devoir, vous devez distinguer l'angle horizontal et l'angle vertical. Refaire cette différence entre les deux angles assez essentiel. En deuxième position vous devez énumérer les instruments de mesure des angles et préciser celui qui est le plus utilisé. Ça veut dire parmi tous les instruments quels sont les instruments appropriés pour le mesurage des angles et parmi ces différents instruments-là quel est l'instrument le plus utilisé. Ensuite, vous devez établir dans un tableau la relation de convention entre les différentes unités de mesurage d'angle. Ça veut dire qu'il sera question d'abord de préciser les différentes unités de mesurage d'angle comme on a vu dans le cours c'est-à-dire le grade, le dégré, le radiant. Et après, préciser la relation qui existe entre le grade et le dégré. Préciser la relation qui existe entre le grade et le radiant. Préciser la relation qui existe entre le radiant et le dégré pour que ça soit assez clair. Et s'il y a d'autres unités de mesure angulaires, vous pouvez vous les apporter. comme médiagraphie, on a topographie et topométrie modèles tome 1 et tome 2 du Cége Dans topographie et topométrie modèles, on a notamment ici le chapitre 4 qui parle des mesures angulaires. Dans ce chapitre-là, vous verrez déjà la définition des angles, vous verrez les différents instruments utilisés pour les mesures d'angles, vous verrez la précision des mesures d'angles, vous verrez les tolérances qui sont utilisées dans les mesures d'angles, vous verrez les différentes mesures, les différentes méthodes de mesurage des angles et autres. Un document assez intéressant. Vous verrez, vous étudiez, il y a également dans la zone de médiagraphie, sciences et technologies industrielles. Ensuite, nous verrons sciences et technologies industrielles. Dans sciences et technologies industrielles, on a le chapitre 3 qui parle des mesures des angles. Après, nous avons topométrie générale, troisième édition, qu'il faudrait vraiment bien consulter pour pouvoir bien acquérir les connaissances concernant les processus de mesurage d'angles et les précautions pour avoir des angles avec une bonne précision. et on a enfin le guide du topographe tombe 2. La prochaine leçon parlera du mesurage des angles. de la prochaine leçon au pire et on a çıkar de la prochaine leçon. Il faut tout du monde qu'ils n'a pas un él Sous-titrage ST' 501